Vous êtes sur RTL. Il n'a toujours pas parlé. Qui fixe les salaires des hauts fonctionnaires ? Comment sont-ils évalués ? Ce sera la question du 8h après la polémique autour de Chantal Joanneau. Nous irons à la frontière mexicaine aux Etats-Unis. Donald Trump est attendu sur place. Mais les habitants ne comprennent pas tous l'intérêt de ce mur qu'il veut faire construire. Et puis un détour par Guingamp s'impose ce matin dans ce journal. Guingamp, tombeur du PSG en Coupe de la Ligue de Buzyn. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Mais tout d'abord, plein phare sur une entreprise qui ne connaît pas la crise. On apprend ce matin qu'il ne s'est jamais vendu autant de Rolls-Royce l'an dernier. L'emblème du luxe et de la réussite, 450 000 euros tout de même pour un fantôme, son modèle mythique. Serge Gainsbourg, qui en possède une mais n'avait pas le permis, disait qu'il voulait qu'on l'y enterre. Et la marque née en Angleterre enregistre aussi des records de vente au pays du Brexit, Marie Billon. Et oui, 22% d'augmentation. Plus précisément, 4107 véhicules de luxe ont été vendus l'an dernier contre 3362 en 2017. Les achats ont été effectués dans 50 pays, mais ce sont les Américains les plus gros acheteurs. Ils représentent 30% du marché. Et selon le directeur général de Rolls-Royce, c'est grâce à Donald Trump. Les réductions d'impôts ont motivé les business, explique Torsten Müller-Rodvoss. Les Britanniques, eux, représentent 10% du marché. Dans un pays où les ventes de voitures neuves se sont effondrées, c'est déjà un exploit. Mais selon Rolls-Royce, c'est parce qu'il ne faut pas la considérer comme un fabricant de voitures, mais comme une marque de produits de luxe. Et ce marché se porte très bien, merci. Même si un Brexit sans accord pourrait rappeler au constructeur qu'il est quand même un fabricant de voitures. Des retards de livraison à cause de contrôles aux frontières pourraient stopper la production, précise Torsten Müller-Rodvoss. La marque importe 90% de ses pièces détachées et exporte autant de ses produits. Malgré tout, pas question de quitter le Royaume-Uni. L'usine historique de Goodwood, dans le sud de l'Angleterre, restera le berceau des Rolls-Royce. Nous voilà rassurés. Merci Marie Billon à Londres pour RTL. RTL matin 8h03. On en vient donc à ce plan logement pour aider les salariés les plus modestes. Et cette fois, ce n'est pas l'État, mais ce sont les entreprises qui vont mettre la main au pot. Le plan est annoncé ce matin par Action Logement, l'ex 1% patronal géré par les partenaires sociaux, dans le MEDEF. 9 milliards d'euros vont être mis sur la table avec 3 mesures phares, Christophe Ponziot. Oui, 1, une enveloppe allant jusqu'à 20 000 euros par foyer pour rembourser ses travaux de rénovation thermique, toiture, fenêtre ou radiateur à changer si son logement est vétuste. 2, une prime d'éménagement de 1 000 euros pour rapprocher son domicile de son lieu de travail à condition d'habiter à plus de 30 km de son entreprise. Et puis 3, une aide pour adapter son logement au vieillissement et au handicap financé. Les travaux des salles de bain, douches ou sanitaires peu accessibles, jusqu'à 5 000 euros seront débloqués par logement et par ménage. Les conditions de ressources pour être éligibles à ces mesures seront arbitrées le mois prochain. Les enfants RTL de Christophe Ponziot, merci Christophe. Et tout cela va s'appliquer assez vite, dès le mois prochain. Le plan est financé grâce à des emprunts sur les marchés. Écoutez la réaction de Jean-Baptiste Thérault, le porte-parole du DAL, le droit au logement. – Bon, c'est un point positif. Après, la question, c'est qu'au fond, l'État ne met rien dans cette histoire-là. C'est le 1% logement qui va emprunter sur les marchés financiers. Donc si vous voulez, c'est bien, mais c'est très insuffisant pour répondre à l'ensemble de la demande. Il faut absolument que l'État entre dans la danse. Il faut une volonté politique que, pour l'instant, le gouvernement n'affiche pas. Et plutôt que de chercher à faire des économies sur le dos des ménages les plus pauvres, notamment avec les APL ou en réduisant les aides à la construction de logements sociaux, il faudrait que l'État s'investisse aussi de son côté. – Jean-Baptiste Thérault, le porte-parole du DAL avec Agathe Landais. Un incendie dans un immeuble du centre de Toulouse. Cette nuit a fait 19 blessés. Deux habitants sont en urgence absolue. Voilà ce qu'on apprend. Ça s'est passé cette nuit dans le centre de Toulouse. Un immeuble avec 72 résidents qui ont été pris en charge. – Coute d'envoi du procès de Médine et Mouche. – Le Français de 33 ans est accusé d'avoir tué 4 personnes au musée juif de Bruxelles. C'était en mai 2014. La tuerie avait duré 82 secondes exactement. L'œuvre d'un professionnel, les victimes, un couple d'Israéliens, une Française et un jeune employé du musée. Mémouche est jugé avec un complice présumé. Bonjour Guillaume Chiez. – Bonjour. – Le procès s'ouvre à Bruxelles. Et on se demande encore si le terroriste présumé va passer à table. – Oui, mais dit Mémouche, va-t-il parler ? Va-t-il enfin reconnaître qu'il est l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles ? Jusqu'alors, Mémouche ne s'est jamais exprimé sur le fond du dossier, si ce n'est pour dédouaner son co-accusé dans cette affaire, un homme soupçonné de lui avoir fourni des armes. Mémouche, enfant de la DAS, né à Tourcoing il y a 33 ans, est un délinquant multirécidiviste, signalé pour radicalisation dès 2010 en prison. Deux ans plus tard, il rejoint les rangs de Daesh en Syrie, devient geôlier, notamment des quatre otages journalistes français. Fasciné par Mohamed Merah, Mémouche revient en Europe en mars 2014, deux mois avant l'attentat du musée juif de Bruxelles. Même s'il nie en être l'auteur, Mémouche est considéré comme le premier terroriste de l'État islamique en Europe. Ses avocats contestent et avancent même la thèse d'un complot ourdi contre leurs clients. Mais les preuves sont nombreuses. La vidéosurveillance, les armes saisies sur lui à Marseille, six jours après l'attentat, ainsi que plusieurs vidéos de revendications retrouvées lors de son arrestation. Merci Guillaume Chies. Dernier jour au procès Barbarin, l'archevêque de Lyon, bousculé hier par les avocats des partis civils. Il s'est fait traiter de menteur, bousculé mais soulagé puisque la procureure n'a requis contre lui aucune condamnation, les faits étant prescrits. Philippe Barbarin est accusé, je vous le rappelle, d'avoir protégé le prêtre pédophile Bernard Prénat. RTL matin 8h06. Donald Trump se rend à la frontière avec le Mexique aujourd'hui. Il veut aller là où il rêve de voir sortir de terre ce mur dont ne veulent toujours pas les démocrates. Il a d'ailleurs quitté brutalement une réunion à la Maison-Blanche avec les représentants démocrates. Totale perte de temps, j'ai dit bye bye, a tweeté dans la foulée le président américain, alors qu'une partie de l'administration est toujours à l'arrêt. Ce mur pour bloquer les clandestins, il l'avait promis pendant sa campagne. Mais les habitants qui vivent à la frontière ne sont pas forcément convaincus de son utilité. Reportage de notre envoyé spécial Philippe Corbet. A l'extrémité de son champ, Géry peut apercevoir le Mexique derrière la simple clôture de barbelés le long du Rio Grande qui marque la frontière. Les patrouilles surveillent et les migrants qui passent illégalement se rendent généralement aux agents pour demander l'asile. Géry est républicain, il veut que la sécurité à la frontière soit assurée, mais il ne voit pas bien l'utilité du mur du président. J'aimerais bien qu'il vienne ici et qu'il découvre que tout va bien. Il veut juste faire ce qu'il a promis. Mais on parle d'un paquet d'argent, des milliards. Ces milliards pourraient financer plus de gens sur le terrain. Il veut plus d'argent pour les patrouilles, la surveillance par drone, pour les centres d'accueil des migrants, plus de juges pour que les demandes d'asile soient traitées plus rapidement. Wally lui non plus ne comprend pas ces querelles politiques à Washington, la paralysie partielle de l'État fédéral, juste pour un mur. Les gens qui vivent dans la vallée ne pensent pas comme ça. Ceux qui croient à ça vivent à 2500 kilomètres d'ici. Trump ne sait pas de quoi il parle. C'est le Mexique qui devrait construire un mur pour que Trump ne puisse pas y entrer. Reportage de Philippe Corbet, notre envoyé spécial à la frontière mexicaine. Paris juge non conforme ce matin les résultats proclamés cette nuit en République démocratique du Congo. La commission électorale a donné vainqueur le candidat de l'opposition, Félix Tchekedi, qui serait donc arrivé en tête à l'issue du scrutin à un tour du 30 décembre dernier pour succéder à Joseph Kabila, qui est au pouvoir depuis 2006. Dès la fin de cette édition, Michel Cymes nous parle des morpions et dans quelques instants, questions autour des salaires des hauts fonctionnaires. RTL 8h10, la suite du journal Jérôme Florey, quelle vie ? Il n'y a toujours personne ce matin pour piloter le grand débat qui doit commencer mercredi prochain. Le gouvernement cherche toujours quelqu'un pour remplacer Chantal Joanneau qui a jeté l'éponge après la polémique sur son salaire 14 700 euros bruts par mois. Mais au fait, comment sont fixés les salaires des hauts fonctionnaires et comment sont-ils surtout évalués ? Eh bien, c'est la question du 8. Avec vous, Olivier Boss, bonjour. Bonjour. Ce salaire presque présidentiel de Chantal Joanneau puisqu'elle gagne quasiment autant qu'Emmanuel Macron. Qui l'a décidé ? Alors, il a été fixé par décret, donc par le gouvernement. Chantal Joanneau, parmi ses collègues, est plutôt dans le haut du panier. Mieux payé que le défenseur des droits, par exemple, ou que le président de la commission informatique et liberté. Tout en haut de cette pyramide, il y a le président de l'autorité des marchés financiers. Presque 20 000 euros par mois. Ça tient à son profil, à son champ de compétences. Et cela doit aussi éviter qu'il puisse être corrompu par plus riches que lui. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire, pour reprendre cet exemple, fait aussi partie des gros salaires. Là, dans un domaine comme celui-là, la sûreté nucléaire, il vaut mieux que la fonction soit un peu attractive. Avoir un bon pour la sécurité de tout le monde, c'est mieux. Alors, est-ce que le salaire de la présidente de la commission nationale du débat public dans tout ça est vraiment justifié ? Eh bien ça, c'est un autre débat. En tout cas, Chantal Joanneau garde son salaire puisqu'elle reste présidente de la commission nationale du débat public. Est-ce que le gouvernement a le pouvoir de la démettre de cette fonction ? Eh bien non, aucun pouvoir. Chantal Joanneau, quelque part, refuse de faire son travail. Dans une entreprise, ça vaudrait une procédure de licenciement. Mais là, Chantal Joanneau n'est pas salariée. Elle n'est en fait sous l'autorité de personne. C'est un principe très important, écrit noir sur blanc pour toutes les autorités indépendantes. Si on y réfléchit un instant, c'est normal. Par exemple, si le président de l'autorité de sûreté nucléaire refusait de donner son feu vert pour le lancement de l'EPR parce que la nouvelle centrale nucléaire est brinque-ballante, eh bien il vaut mieux pour tout le monde que le gouvernement ne puisse pas le démettre de ses fonctions. L'indépendance n'est donc pas un vain mot, même si elle amène à une situation assez cocasse dans le cas de Chantal Joanneau. La question du 8h avec ce matin Olivier Bost, mais le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, disait quand même sur les quelques minutes que c'était à elle, à Chantal Joanneau, donc d'en tirer les enseignements. C'est une demande à peine voilée pour lui demander de partir. Donc le gouvernement pourrait décider de suspendre les allocations des parents d'élèves violents. Ce serait le retour d'une sanction votée par sous Nicolas Sarkozy et supprimée par François Hollande. Un plan d'action est en préparation depuis l'agression d'une prof dans un lycée de Créteil. Elle avait été menacée par un élève avec une arme factice. C'était en novembre dernier. Ruée vers la prime d'activité, l'allocation est élargie à 5 millions de foyers. Dès février, il faut autant faire la demande. Demandes qui ont été multipliées par 6 ces dernières semaines. Et puis je vous signale ce mouvement des VTC en ce moment. Depuis 6h ce matin, il manifeste. Il y a une centaine de véhicules porte-maillots. Ils organisent une opération escargot en direction de l'aéroport Charles-de-Gaulle. Ils réclament une détaxe du carburant. RTL, 8h13. Un restaurant très particulier à Paris. Vous êtes passé peut-être devant en vous disant qu'il s'agissait d'un homonyme. Eh bien non, son nom Corleone by Lucia Rina. Eh bien un écho direct à l'ancien parrain sicilien, le chef suprême de Cosa Nostra, soupçonné de dizaines de meurtres. Le restaurant se situe dans l'huitième arrondissement. Il vient d'ouvrir. Il est tenu par sa fille cadette. Quentin Vinet est allé y faire un tour. C'est un petit établissement assez discret, caché derrière des rideaux blancs. On le remarque car plusieurs passants s'arrêtent devant. C'est parce que j'étais curieux. Sur la devanture et même sur la carte des plats, le nom de la famille Rina est inscrit à côté de celui du village Corleone. Un choix assumé par le jeune directeur italien de l'établissement. Bien sûr, ce n'est pas choisi hasard. C'est un petit village à côté du Paris-Alme, la Sicile. Le directeur préfère rester discret, un peu méfiant. On évite les sujets qui fâchent. Même si des photos du village sont accrochées au mur, il y a même une peinture de la patronne représentant Toto Rina. Ça, c'est le cadre que le chia a fait. Le chia, c'est le nom du restaurant, le Cherina. On est un restaurant italien avec une grande touche sicilienne. Le blason de l'île est imprimé sur la moquette bleue et le plat principal du cuisinier, évidemment, ce sont les pâtes à l'accord léonais. C'est un plat typique sicilien. On y mange bien, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à l'ancien chef de la mafia sicilienne, explique le journaliste italien Paolo Levi. Les fautes des pères ne doivent pas retomber sur les fils. Mais l'utiliser comme moyen de marketing avec tout ce passé très, très lourd qu'il y a derrière, ça fait froid au dos. L'établissement tourne déjà bien, admet le directeur, après seulement deux mois d'ouverture. Reportage signé. Quentin Vinet. En football, c'est la surprise de ce début d'année. Le PSG battu par Guingamp et donc éliminé de la Coupe de la Ligue. Et tout ça s'est passé en plus au Parc des Princes. Les Bretons l'ont emporté de Buzyn grâce à trois pénaltys. Un exploit pour Guingamp qui vient donc de mettre fin à 44 victoires consécutives des Parisiens en Coupe Nationale et qui file vers les demi-finales. Vous êtes à Guingamp dans les Côtes d'Armor pour RTL. Nicolas Boby, on se réveille de bonne humeur ce matin. Oui absolument, ça va être la fête. Guingamp crée l'exploit à titre d'ailleurs Le Quotidien Régional. Alors je suis devant le Lapin Rouge. Le Lapin Rouge, c'est un bar PMU qui est proche du stade. Sur le mur, il y a un gros lapin qui shoot une balle. Et François-Xavier est très fier de ce qui s'est passé hier soir. C'est toujours agréable et très surprenant parce que personne ne s'y attend évidemment. Même nous devant la télévision jusqu'à la dernière seconde. Mais c'est que du bonheur. Une fierté. Très fier. Bon après, nous on est en difficulté en championnat. Donc c'est vrai que la priorité est là. Donc ça met du baume au cœur surtout pour surtout se maintenir pour nous. C'est très important à Guingamp quoi. Laurent partage cette émotion. Très heureux de la performance d'en avant de Guingamp. Ça prouve que dans le sport, 100% n'existe pas. Yannick et Jordan sont fous de joie. C'est exceptionnel. Et éliminer Paris chez eux, c'est que du bonheur. Faut qu'ils continuent. C'est mes deux clubs de cœur. Mais mon cœur vire quand même toujours pour Guingamp. Et moi j'aime les petits et avec des petits budgets comme ça, arriver à faire des choses comme ça contre des gros. Vous l'avez compris, c'est encore Noël à Guingamp. On a juste retiré les guirlandes des rues. Merci Nicolas Bobby, mais vous étincelez à vous tout seul. Guingamp rejoint dans le dernier carré. Strasbourg, Bordeaux et Monaco. Monaco qualifié au tir au but face à Rennes. Le tirage au sort des demi-finales a lieu ce soir. Michel Simé, c'est moi, les supporters du Paris Saint-Germain. On ne fait pas les malins ce matin. C'était le journal de Jérôme Florent.